Bonjour Toufou, elle va venir sur les bords du terrain vous voir, les enfants, et elle prendra des photos avec vous. Coralie, je te remercie encore d'être Toufou une nouvelle fois. Alors, voilà. Ensuite, cette saison, pour la troisième année consécutive, nous avons les arbitres de Ligue d'Aquitaine et du District Girondeuse qui viendront arbitrer l'ensemble des matchs. Ils seront au nombre de 11 sur tout le week-end. Je vais remercier tout d'abord Romain Sarrotte qui va faire un point d'avant et s'agir de la action. C'est notre arbitre au sein du FC Suerro de Gironde et qui est le référent arbitrage pour le club. C'est lui qui a géré de 20 mètres la convocation des arbitres de Ligue et de District qui viennent à titre bénévole et je vous remercie une nouvelle fois. Il sera supprimé par son sœur Tamia Sarrotte, par Michael Dumont, par Jean-Baptiste Jeannot, Brice Colonna, Erwann Lucas, Jérémy Colonna, Antoine Jacquet, Frédéric Brouche, Martial Ducouin et Michel Seguet. Je vous remercie encore de votre confiance et messieurs les arbitres. Allez, on va passer aux choses sérieuses. Je vais commencer par présenter les équipes de la gauche vers la droite. Donc la première équipe que je vais présenter, elle représentera la nation de la Grèce. C'est sa quatrième participation en quatrième émission. J'en remercie encore Nicolas et l'ensemble des membres du tableau de Carpouin-Gran. C'est le club de Tarton-Soulignac. Merci à vous. Ensuite, on représentera le Pays de Galles. C'est sa première participation. Alors là, c'est un club de la banlieue de Périgueux qui arrive. C'est le club de Champs-Soulignac. Merci. Aussi, troisième club qui représentera la Roumanie. Alors, ils ont été venus à la première fois, ils n'ont pas plu au dernier moment. C'est pour la première émission de cette année. C'est le club du CA Savoie. Merci à vous. Allez, allez. Alors, quatrième club du Grosse Équipe. Ils ont déjà commencé à faire la fête d'hier soir. Ils n'ont pas eu trop d'eau. Je m'excuse pour eux. C'est le club qui vient de la banlieue de Limoges. C'est le Palais-sur-Gienne. Alors, le club qui représentera la Slovénie en bleu ciel. Quatrième émission aussi, c'est... Là, cette année, ils sont fusionnés avec un nouveau club. C'est le club de l'AS Côteau-de-Nordaigne. On représentera la nation de la Norvège. Première émission cette année, club charanté de l'entente de Nyon-Sassornat-le-Glois. Le club de l'entente de Nyon-Sassornat-le-Glois pour sa deuxième participation, le FC Montesquieu. Attention, la grosse émission. Allez, les amis, par rapport à la fête, c'est le club qui est double tenant du titre du trophée Sébastien Bozienne. C'est le club du Val-Olympique. Le club de l'entente, le rejoint. La voix ! 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 Allez, on représentera la Aumadis, les U10 du SA Bériac. Ah, l'équipe de France. Allez, l'équipe de France. C'est notre club qu'on a rencontré déjà quatre fois, quatre ou cinq fois cette saison en coupe et en championnat senior, c'est le club du C.O. Koulouké-Chanier. Je vous présenterai le Danemark, c'est, il me semble, leur première participation au tournoi, le C.A. Carvon-Blanc. Je vous présenterai l'Irlande du Nord, qui m'a fait la gentillesse de s'inscrire au dernier moment suite à deux désistements consécutifs. C'est le club voisin du FC Saint-Laurent-Saint-Germain. Première participation pour les représentants de l'Angleterre, club du district de Bordeaux, les écureuils de Mérigna-Carlac. Représentera la Slovaquie, club voisin et, entre guillemets, l'Origo, on va dire ça comme ça, c'est de bonne guerre. C'est l'A.S. Bourget. Représentera l'équipe turque, les U10 du Trelissac FC. Ensuite, deuxième moitié, c'est bon, il ne nous en reste plus que 16. Les U11 du Trelissac FC représenteront le Portugal. Représentera l'équipe de Serbes, la CERMI, Saint-Valais Sport Football. La CERMI, qui a traité de chez Ludivine, qui a traité de participation pour eux. A. Deuxième club de la volule Périgueux, représentera l'équipe de Rennes, l'entraîné de la Costadilla. Applaudissements. Applaudissements. Ensuite, on représentera la Belgique. J'espère qu'ils feront mieux que les Diables Rouges cette semaine. C'est le club du Stade Bordelais. Applaudissements. L'équipe Bougne-Blanc-Véritu, qui représentera les Croates, la Croatie. J'espère que les parents ne feront pas pareil que les supporters hier soir. C'est le club de MES Bruges, quatrième participation pour moi aussi. Applaudissements. Alors, l'équipe des Pays-Bas, qui normalement n'est pas qualifiée pour l'Euro 2016. Mais bon, une belle équipe comme ça, avec un jeu, un beau football, football d'attaque, sera représentée par les U11 du SA Mérignac. Applaudissements. Les, nos amis écossais. Alors, qu'en plus ça, c'est des côteaux. Alors, qui sont déjà tous déguisés. Si vous avez un jeu à faire, il y a un coach qui est en kit. J'ai entendu dire qu'il n'avait rien en dessous le kit. Si vous voulez vous amuser un peu. C'est l'équipe du FC Kulzak. Applaudissements. 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 Et l'équipe vert d'Irlande, qui jouera à 15h, contre la Belgique à Mordeaux. Euh, Couloniette-Chanier-Unis. Applaudissements. L'équipe qui représentera la République tchèque. Applaudissements. Il y a les supporters qui sont là. Applaudissements. A noter que c'est une équipe à majorité. Je crois qu'il y a un ou deux garçons. D'autrement, c'est une équipe, c'est la seule équipe féminine qui a encouragé son pouvoir. Applaudissements. Et voilà, au final, au final, au final, au final, au final, c'est l'équipe de Saint-André Kulzak. Applaudissements. Applaudissements. L'équipe tout de rouge vécu, qui représentera nos voisins helvettes. Euh, club voisin qui va être, à partir de la saison prochaine, en entente avec nous sur les catégories de foot à, foot à 11. Donc, je voudrais faire un accueil particulier au stade Blayé. Applaudissements. Applaudissements. Et attention, maintenant on attaque les équipes à domicile. L'équipe qui représentera la Suède et Zlatan. Attention, ce sont les Unis du Football Club Esturien. Audion. Applaudissements. L'équipe qui représentera l'Islande, football club Esturien, Audion. Applaudissements. Attention, l'équipe qui représentera la Mannschaft allemande, les Allemands, le Football Club Esturien. Nos voisins, qui sont coachés par Yannick, ils représenteront la Russie, la jeunesse sportive personnaise. Applaudissements. Applaudissements. Ensuite, club du district Gironde-Est aussi, qui représentera la Pologne, le Racing Club La Lomance. Applaudissements. 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 Quatrième édition pour eux, enfin quatrième participation pour eux, ils représenteront l'Autriche. C'est Mako. Applaudissements. 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 Et enfin, un autre club voisin qui représentera l'équipe de Bosnie, l'US Nord-Giro. Applaudissements. 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 Messieurs et mesdames et mesdemoiselles, les joueurs et les coachs, Applaudissements. 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 Sous-titrage ST' 501